Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, ça va être une vidéo créative avec Séguin Ar. C'est un art qui se pratique avec des petites paillettes, comme les robes à séquin ou les vestes pantalons. Je l'ai acheté chez Action. Au rayon enfant, au rayon des adultes, ils n'ont pas ce type de tableau Séguin. Et je vais trouver la petite figurine très sympathique. Donc je vais ouvrir la boîte. C'est un modèle assez moyen, entre petit et moyen. Il y a 2-3 modèles différents chez Action. Moi, j'ai choisi celui-là, car c'est celui que je trouvais le plus coloré. J'aimais bien les couleurs qu'il y avait à mettre dessus. Donc c'est pour 3 ans et plus. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une petite boîte pour poser les paillettes. qui sont numérodiées comme la peinture diamant que j'avais faite du Petit Prince. Donc c'est pratique. Et là, on a un crayon, un vrai crayon. J'avais vérifié, mais c'est un vrai crayon. Et c'est ce qui va servir à prendre les paillettes pour aller les poser. Sur chaque point. Donc là, on a les couleurs chacune séparées par ces numéros. C'est chez Deli Dali, la marque. Alors, il y a un film protecteur parce qu'en dessous, ça colle. Donc je vais l'enlever au fur et à mesure, comme j'avais fait pour mon tableau du Petit Prince. Je vais commencer par la gauche et au centre et à droite. en commençons par ces couleurs-là. Le bleu. C'est un tapping très sympa, je trouve. Un peu gilé, là. On a du poignet pour la découpe. Voilà, comme ça, ils sont tous prêts. Je vais ranger les diamants dedans au fur et à mesure. C'est les boîtes qui m'avaient servi pour la peinture diamant. Je vais commencer par le 4. Ce que je vais faire, c'est que je garde le numéro avec les couleurs pour les placer au-dessus de la boîte. Comme ça, je ne vais pas les réécrire avec une étiquette. C'est parti, je vais tester. C'est la première fois que je fais ce type d'art avec cette méthode-là. C'est parti, je vais tester. C'est parti, je vais tester. C'est parti, je vais tester. Alors, ça colle bien. Là, il faut bien aller au milieu. C'est plutôt efficace, je suis étonnée. Mais c'est vrai que ça marche bien. Je ne sais pas si je vais faire toute la vidéo ou si je vais continuer en coupant des passages pour pouvoir réaliser tout le tableau dans cette vidéo. Donc là, le bleu est fini, donc je vais passer autour de la fleur qui est le numéro 2. De toute façon, ce n'est pas trop compliqué au niveau des couleurs, donc même si on n'a pas le chiffre, si on n'a plus le chiffre, on peut se repérer facilement. Il n'y a pas beaucoup de diamants. Un petit peu de déclencheur auditif. Un petit peu de déclencheur auditif. Un petit peu de déclencheur auditif. Un petit peu de déclencheur. Il y a un peu d'activité dehors en ce moment, je ne sais pas, j'espère que ça ne va pas trop déranger durant le tournage de ma vidéo, il y a encore le petit garçon qui remue au-dessus, pas dans l'appartement juste au-dessus, mais de l'autre côté, ça résonne. Il est à 2-3 ans et c'est que le week-end. Maintenant, je tourne le samedi maintenant, un petit au midi. Et l'activité, ça dépend un petit peu de chaque samedi. Des fois, il y a moins de bruit, des fois il y a plus de bruit. J'espère que ma vidéo vous plaira pendant que vous regardez. Je vais passer à la couleur 5. C'est parti. 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 FUCK. C'est parti. C'est parti. le match de football des Français contre les Pays-Bas. Je ne sais pas si vous regardez. Moi, je regarde toujours toutes les compétitions officielles. Je vais passer à la 1. Je vois qu'il y a une 5 là. Je vais plutôt continuer le 5 ici. Et donc, je parlais du football en ce moment. Ce jour, l'euro, on aimerait. Alors, le match d'hier, je ne sais pas comment chacun le voit, mais c'était parfois un petit peu au brissant de voir les bleus. Certains jours, on ne va pas pouvoir concrétiser des passes, comme on dit. Je vais passer à la 1. Non, pas quand ils sont très bien défendus. Ça, on ne peut pas dire. L'équipe a une très bonne défense. Mais toujours pas de but. des paillets de colle à mes doigts. C'est statique. Et donc, voilà, pour l'instant, la France, elle a 4 points. Ce n'est pas un mauvais en soi. Ils sont plutôt bien placés pour l'instant. Je sais que dans leur groupe, la Pologne est éliminée. Apparemment, si la France fait match nul, elle se qualifie en 8e. en sachant que le premier match, il y a eu des soucis de blessures. Il y a eu pas mal d'actions de la part des Autrichiens sur les bleus. Du coup, il y en a qui ont été impactés, dont Kylian. Mais, apparemment, ça va. Fouro ne sera pas impacté par ces blessures-là. Donc, on attend la suite. Prochain match mardi. C'est toujours fédérateur, ces événements-là. Et bien, hier soir, c'était aussi la fête de la musique. Je suis sortie un petit peu en terrasse, dans la ville où je vis. Et vu que j'étais pas vraiment tard, il y avait un petit peu de musique qui commençait à s'entendre à droite à gauche, mais ça battait pas encore son plein, on va dire. Le problème, c'est qu'après, je n'aurais pas vraiment pu rentrer facilement. Alors, je serais rentrée seule, mais en pleine soirée, c'est un peu délicat, parfois. Voilà. Mais les années précédentes, quelques années auparavant, j'y allais plutôt en soirée. Avec mon hyper-acoussi, c'est un peu compliqué de pouvoir rester dans les lieux où il y a trop de bruit. Mais j'adore la musique. Et bien, quand il y a des artistes qui se produisent en live, c'est quand même bien. Alors, il y a un aussi. Peut-être que vous aussi, vous avez été, enfin, participé à un événement musical hier soir. Voilà, je vais reprendre le 2, je vais faire le 1. Je vais finir un peu ce côté-là. Et puis, tout à l'heure, je vais aller au cinéma, seule. Première fois de ma vie que je vais seule au cinéma. Et du coup, cet après-midi, je vais aller voir Back to Black, un film qui retrace la vie de la chanteuse anglaise Amy Winehouse. Je suis étonnée parce qu'il le passe toujours. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais aller le voir parce que j'adore Amy Winehouse. Alors, l'actrice ne ressemble pas tellement à Amy Winehouse. Mais, apparemment, elle chante très bien. Elle a réussi à prendre son teint de voix. Pas à 100%, mais... Donc, je suis heureuse d'aller voir ce film. Je trouve qu'aller seule au cinéma, ça va. Ça passe. Mais, aller seule manger au restaurant, c'est un peu plus bizarre. En tout cas, pour moi. Je ne dis pas que les gens qui font ça, elles sont bizarres. Mais, pour moi, ça me paraît bizarre. Il me reste... Ceci. Je n'ai jamais fait aller au restaurant toute seule. Mais il faudrait que j'essaie. Afin de... De simplement tester quelque chose que je ne fais pas régulièrement. Il faut... Toujours faire en sorte de... De faire les choses... Seule. Plus on se débrouille seul, plus... Plus c'est libérateur. Bien sûr, on aura toujours besoin des autres, quand même. À certains. Mais... Quand on est seul... A organiser ses... Ses activités. On n'est pas stressé... De faire attendre les autres. Que sais-je. Je vais mettre à la fois du 2 et du 5. On essaie de ne pas trop les mélanger. Voilà, j'aime bien. On essaie de ne pas trop les mélanger. Mais c'est vrai que... De faire des activités en commun avec... Nos amis... Famille... C'est quand même... Toujours quelque chose de... D'enthousiasmant, d'une autre manière. Avoir... Avoir des discussions avec... Les gens qu'on apprécie. Avoir des activités en commun... C'est... Ça reste quand même... La base de la vie. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul... Trop souvent. Trop longtemps. J'ai vu un matin dans une émission que je regarde... Une auteur qui a écrit sur... Le comportement des animaux. La vie animale. Comment les... Les animaux éduquent leurs petits. Notamment les femelles. Et comment nous, les humains, on éduque les enfants. Et... Il faudrait prendre parfois exemple sur... Les animaux. Notamment les oiseaux. L'être humain. Et les oiseaux. C'est ce qui se rapproche le plus au niveau de... Des habitudes de vie. Et proche de... Des oiseaux. Apparemment. Et... Je serais curieuse de lire ce livre. Ou elle parle surtout des animaux. Alors, à l'instant où je tombe cette vidéo, durant cette vidéo disons, j'ai commencé à préparer le podcast sur le thème de la littérature. Qui m'a été proposé en commentaire sous les posts communautés. Donc j'ai préparé, j'ai commencé à écrire les principaux sujets. Ce qui me vient en tête. Et... Normalement, je pense... Commencer à... A enregistrer dans la semaine. En espérant avoir... Le calme le plus possible. Ça commence à... A faire un petit effet brillant. C'est très joli, je trouve. Enfin, on a le sang aussi. C'est hyper nice. Alors, ensuite, il me reste du bleu là. Et après, je vais faire cette partie-là. Je pense que durant cette vidéo, je vais aller jusqu'à la moitié. Je vais faire cette vidéo. Y'en a pas beaucoup... A mettre. Donc, pour l'instant... Mais plus, ça restera très minoritaire. Alors, en parlant du cinéma, le dernier film que j'ai été voir, c'est Les Guetteurs. Je pense que d'ici quelques mois, je vais offrir une petite vidéo où je parlerai des séries-films que j'ai regardées l'année, mais du coup, comme j'en parle dans ces vidéos, j'ai été voir Les Guetteurs, de la vie du réalisateur Night Shyamana, et ben, j'ai vraiment bien aimé, je sais qu'il n'est pas vraiment bien noté par les gens, mais voilà. Moi, je suis vraiment rentrée dans le film et j'ai beaucoup aimé la manière de filmer de la médiatrice qui s'est beaucoup inspirée de son père, puisqu'elle allait au tournage de ses films déjà très petits, ce qui peut se comprendre. Et franchement, j'ai bien aimé. Ça faisait peur, mais ça non plus être un film d'épouvante. On se retient sur son siège ou je ne sais quoi. C'est du fantastique, mêlée avec de la mythologie, de la vraie mythologie, qui est inclue dans le film. Et j'ai trouvé l'actrice convaincante, Dakota Phoenix. Elle a commencé à être connue dans le film de La Guerre des Mains quand elle était encore enfant, avec Tom Cruise. Elle a fait aussi des apparitions dans Twilight en tant que vampire. Pas très gentil, c'était pas la dîme de Bella. Je sais qu'au mois d'aujourd'hui, le 17 juillet, si je me souviens bien, il y a le film Twister. Je ne sais pas si il s'appelle Twister, mais en tout cas c'est une suite du film Twister qui est sorti dans les années 90. J'étais enfant et je sais que je l'ai vu pas mal de fois ce film. Là au cinéma, je pense que ça devrait être pas mal. Les images de tornades et tout. Il y avait déjà la bande annonce cet hiver et je me suis dit, oh non, celui-là j'irai voir. Depuis l'année dernière, je retourne vraiment plus souvent au cinéma. J'ai eu une période où j'y allais plus du tout parce que je ne pouvais pas vraiment. Souci de déplacement, de mobilité et de retourner aussi à CI. Très plaisant. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde par rapport à une époque où j'y allais. Les salles sont très peu remplies en général, à part pour des gros films, comme par exemple la planète des singes. C'est là où il y avait plus de monde dans la salle, bien qu'il n'y ait pas rempli. Et pourtant, c'est un cinéma, c'est un grand cinéma qui est chez moi, avec au moins 10, 12 salles, si je ne me trompe pas. C'est l'ancienne Megarama qui a repris. Je trouve qu'il n'y a pas de grande foule. C'est peut-être aussi dû à la conjoncture actuelle. Depuis le Covid, je trouve qu'il y a quand même des lieux qui ne sont pas comme c'était, vraiment comme avant. Bien que la vie a repris quand même normalité. Je vais avoir pas mal de 5, j'en mets pas mal. Si vous allez au cinéma, je ne sais pas si vous êtes à la team pop-corn, moi ça m'est rarement réveillé d'en prendre, bien que j'adore ça. Mais parfois, certaines personnes sont bruyantes quand elles ont à manger dans la salle. Notamment, des bruits de mastication, de sachets et tout. Alors ça peut être cool quand tu te dis « je vais manger dans un film », mais pour d'autres personnes, un peu moins quoi. Il n'y a pas longtemps, pas justement pour le film « La planète des singes », il y avait un groupe d'adolescents. Il y avait 13-14 ans peut-être, et il s'était tout seul. Il s'était bruyant. Il s'est comporté un peu comme s'il se comporterait en classe d'un collège. Mais bon, ça va, ce n'était pas non plus pendant toute la séance, c'était de temps pour temps. Voilà pour la partie « Blabla ciné ». Vu que je ferai une vidéo, je ne voulais pas non plus parler de tous les films que j'ai vus. Il me semble que pour la vidéo de la peinture de l'aventure du petit print, j'avais fait justement un blabla film et séries. Surtout Netflix. C'était principalement Netflix et Prime Vidéo. Donc là, je ferai à la fois Netflix et Prime Vidéo et les films cinémas. Il faut que je me rappelle de tout parce que je n'ai pas noté ce que j'ai été voir, mais j'ai plutôt une bonne mémoire. Donc, ça va. Ici, en Normandie, on a enfin le beau temps qui arrive. On est tout de même en été. Apparemment, il va y avoir une canicule un peu partout en France. Alors, chez moi, je ne sais pas si ça va durer. Je ne pense pas. Je vis à peu près de la mer. Nord-ouest. Normandie, c'est rare qu'il y ait des canicules qui durent. À mon avantage parce que je supporte très peu la chaleur. Et à la fois, je ne supporte pas non plus le froid. J'en ai trois qui sont venus en même temps. Pratique. Alors, j'ai oublié de dire, quand j'ai acheté la boîte à Surnotchour, il y en avait encore une. La boîte était à moitié ouverte, comme plusieurs autres. Du coup, j'ai dit à la caissière de vérifier s'il ne manquait pas une pièce. et à la regarder. Et heureusement, parce qu'il manquait le crayon, ce qui est quand même essentiel pour aller mettre facilement les paillettes. Du coup, elle m'a redonné une boîte pas ouverte. C'est un peu le problème, parfois, chez Action, que j'ai pu me rendre compte de moi. En achetant la boîte Soap Shop que j'ai faite sur ma chaîne, la maison miniature, il manquait une ou deux pièces. Et dans les deux autres trucs que ma mère m'avait prises, il manquait carrément des éléments importants. J'avais prévu de les faire sur ma chaîne, mais du coup, je me suis fait rembourser. Et le problème, c'est que via Action, j'ai remarqué que l'indiscipline est pas mal présente. Les gens ouvrent les boîtes, ils enlèvent les vêtements, comme ça peut arriver des fois dans certains magasins. Mais là, c'est vraiment sur plusieurs rayons. Et du coup, je trouve dommageable le manque de civilité des gens. parce que c'est pas parce que c'est un magasin à prediscount que faut pas bien se comporter, enfin, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas respectueux pour les gens qui travaillent dans ces magasins-là et qui passent leur temps à remettre les affaires. Techniquement, tant qu'on n'a pas acheté l'article il ne nous appartient pas. Et donc, on n'est pas censé ouvrir les boîtes pour regarder si ça nous convient. C'est comme d'aller dans un magasin alimentaire et je sais pas moi, d'ouvrir un sachet de légumes surgelés et puis de le remettre en rayon. Ce serait pas permis. Donc, il faut se dire que des textiles, des affaires, c'est pareil. Après, c'est en plus difficilement revendable. Et puis des fois, ça arrive que il y a des affaires qui sont tout le temps des boîtes et qui ne correspondent pas à l'article. Donc, la personne, elle achète sa boîte en se disant qu'elle a tout ce qu'il faut et en fait, pas dedans. Il y a une pièce qui ne fait pas partie. Alors, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée dans les paillettes en discutant, je me suis pas aversu que c'était le 6 qu'il fallait mettre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens d'enlever une partie. Alors, je reprends avec la bonne couleur. Je verrai comment ça donne si j'enlève tout. Bon. C'est en regardant le visuel qu'on se rend compte après, si ça va ou pas. Si ça fait bizarre ou pas. Du coup, ça colle encore malgré que en retirant les autres diamants on sent qu'on retire de la colle tout de même. Peut-être que quand je vais le tableau tout va être. Non, je pense pas. Je trouve ça en tout cas hyper satisfaisant à faire et au niveau du visuel c'est trop chou. Alors, on parle en sport. Il y a les chiots qui ont bientôt commencé et je vais aller le 27 juillet à la Défense Arena pour suivre les nageurs français avec les 4x100 etc qui se déroulent à la Défense Arena. J'ai pu acheter de billets pas cher du tout avec je sais pas si on peut appeler ça une deuxième des marques mais ils avaient lancé des ventes de billets supplémentaires 200 000 places et du coup mon frère faisant de la natation il avait envie d'aller voir les nageurs français forcément puis moi j'aime bien aussi regarder donc on a une place en tribune haute je sais pas si on va aussi bien voir quand tribune passe mais en tout cas ça devrait être sympa il va falloir repartir tôt par contre c'est la première fois que je participe à une compétition de jeux olympiques dans ma ville la flamme olympique va passer dans deux semaines donc je vais aller voir mon sac une fois dans sa vie je pense à domicile normalement monsieur Macron et madame Hidalgo font la gênera scène ça me paraît un peu compromis au moment où j'en parle parce que ça a été repoussé apparemment la scène est polluée elle est encore polluée donc d'après ce que j'ai entendu dire ça va se passer à la minuit alors je fais attention parce que il y a plusieurs qui scrollent les uns sur les autres tu comprends on n'a pas la même la même disposition quand il y en a deux une sur l'autre celui-ci étant pour les enfants les plus petits je vais mettre beaucoup moins de temps que celui que j'ai fait avec la petite brosse alors la question c'est est-ce que je laisse cette partie-là que je continue ici et je fais du rosa peut-être je peux rajouter une petite frise il me reste à faire donc jusqu'à là ensuite je continuerai la partie droite dernière pochette que je n'avais pas en fait c'est bien actuellement il y a une toute petite bête qui est posée sur moi sur la bonnette de mon glou yadi si elle bouge ou elle fait du bruit je pense qu'on entendra alors ce qui est bizarre c'est que la couleur de fond elle est rouge et là les paillettes sont oranges donc ça ne correspond pas du tout à la couleur de l'imprimer sa veste va être colorée urs pour ça que je n'ai rien là c'est bon quand je n'ai rien Merci. Merci. Comme il y a le dessin, je suis... le collage. Voilà. Là, je vais faire la chute. C'est une tenue très... très électrique. C'est pas moins... c'est pas moins long, ... J'ai des paillettes qui sautent toutes seules. J'ai des paillettes. Voilà pour cette partie-là. Je vais passer à la suite et filmer les dernières petites fleurs à colorer pour montrer l'ensemble du tableau vie. Je reprends la suite du tableau. J'ai avancé en off cette partie-là et du coup j'ai retiré les roses foncées pour ne faire que le fond rose. C'est un petit peu déca, mais au final, ça va. Je vais finir ces derniers petits motifs dans la vidéo. Donc là, j'ai du rose foncé, je vais en rajouter un petit peu pour finir celui-là et celui-là. peut-être que j'en aurai assez. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Alors, j'ai repris la vidéo le lendemain. Donc là, il y a aux environs de midi. Il n'y a pas de bruit particulier pour l'instant, mais je vais essayer de finir la vidéo pas trop tard. Parce que je pense que les enfants ne vont pas tarder d'arriver au niveau du terrain derrière chez moi. Je vais faire cela aujourd'hui. Je vais faire des outils pour terminer cette couleur-là. Je vais faire des outils pour terminer cette couleur-là. Je vais faire des outils pour terminer cette couleur-là. Je vais faire des outils pour terminer cette couleur-là. Je vais faire des outils pour terminer cette couleur-là. Je vais faire des outils pour terminer cette couleur-là. Je vais faire des outils pour terminer cette couleur-là. sur Amy Winehouse. Après, je sais qu'il y a des gens qui reprochent au film d'avoir montré surtout le côté-son d'Amy Winehouse. Et je suis assez d'accord pour ce point. On voit surtout sa dépendance à l'alcool, sa dépendance à son ex-mari Blake. Ma voix un peu loufois comme mes amis n'étaient pas que ça. Ce que j'ai surtout aimé dans ce film, c'est qu'on entend plusieurs de ses chansons que j'adore. J'ai même chanté certaines de ses chansons il y a quelques années. J'avais enregistré quelques sons d'Amy. J'adore sa voix, j'adore leur disqualité malgré ses problèmes psychologiques. sa dépression, etc. Elle avait une voix unique. Et ce n'était pas une artiste qui rentrait dans le moule des autres. Hier soir, j'ai lancé un documentaire sur Amy pour avoir une autre vision du public. Et c'est un documentaire qui est sorti sur Arte. Donc on voit Amy qui explique davantage comment elle crée ses musiques, qu'est-ce qu'elle inspire. Et elle disait qu'elle ne voulait surtout pas faire de musique pour faire des rimes, pour rentrer dans un système de paroles qui soit toute faite. Elle voulait surtout faire sa musique par rapport à ce qui t'inspirait. Et je trouve ça superbe. En fait, je suis en adéquation avec sa façon de penser. Comment je crée des musiques, c'est exactement la même chose pour moi. Il me reste deux dernières petites paillettes. Et le tableau est fini. Et voilà, le tableau est fini. Je trouve ça trop chou. J'adore les couleurs. Oui, je ne sais pas si on verra que ça brille dans la vidéo, mais moi je vois les reflets. J'ai oublié cette partie-là. C'est quand même mieux que le tableau soit entièrement fini pour le rendu final. Et voilà, cette fois-ci, il est vraiment fini. J'espère que cette vidéo art créative vous a plu. que vous avez passé un moment en ma compagnie auditif. Une belle journée à tous et à toutes. Belle nuit à la prochaine vidéo du lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...